On va passer à la présentation de Patrick Yonner qui est conseiller en information documentaire au département de l'instruction publique de la culture et des sports à Genève. Il est en charge des projets de ressources numériques et c'est la raison pour laquelle il est là aujourd'hui et il va nous présenter un de ses projets. Voilà, puisqu'il y a l'obligation d'avoir le micro malgré que j'ai une assez bonne voix. J'ai été sollicité parce que le groupe spécialisé des bibliothèques de haute école pédagogique avait rédigé un document sur l'avenir de nos institutions. Et l'aspect que je vais mettre en avant pendant les minutes qui vont suivre, c'est principalement, je vais juste imaginer comment ça fonctionne. Non? Voilà. Donc c'est se mettre du côté, on a vu ce que les enseignants pouvaient faire, les nouveautés dans l'enseignement. Mais pour préparer ces cours, pour préparer ces séquences d'enseignement, ils ont besoin de matériel. Nos centres de documentation sont là pour fournir du matériel, pour enrichir le processus d'apprentissage, pour stimuler l'innovation, etc. Que ce soit un public pour nos centres de documentation qui soit des enseignants, des chercheurs, mais pour les enseignants du primaire, par exemple, et pour d'autres ordres d'enseignement aussi, ça va être du matériel qu'ils vont venir chercher dans nos institutions et qu'ils vont utiliser avec leurs élèves, avec les apprenants. Donc on est à la fois fournisseur de matériel pour les besoins spécifiques de l'enseignement, mais aussi de matériel qui va être utilisé en classe ou qui va être utilisé avec les élèves ou fourni à des élèves. Ce qui veut dire que dans le fond, on peut se retrouver aussi bien avec des livres, on va dire un petit peu des documents primaires du style un livre, un roman, du style un site web, un film, une vidéo, etc. Et puis là-dessus, ce qui va intéresser nos enseignants, c'est d'avoir des séquences pédagogiques, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de scénario pour utiliser ce matériel. On fournit le roman, on fournit le film et puis l'étape suivante, c'est de leur fournir du matériel qui va leur permettre, dans le fond, d'utiliser ce matériel avec leurs élèves. Il y a aussi, dans pas mal de cas, des exercices, du matériel qui directement sera remis aux élèves, qui vont leur permettre, dans le fond, de travailler sur ces documents primaires. Et puis, comme toute bibliothèque, on a une volonté d'ouverture ou une volonté de diversification, c'est-à-dire que si on a quelques romans policiers type Agatha Christie, on va essayer d'avoir soit les autres titres, soit, ça paraît tout simple ce que je dis, primaires, mais soit les autres titres, soit des choses qui sont assez proches. Ce qui nous amène, ce qui fait que dans nos institutions, les centres de documentation pédagogique, nous avons vraiment des collections très hybrides, avec des supports très divers, livres, manuels, il y a du multimédia, il y a des mallettes. Et puis, il y a même, dans certains cas, des mallettes où il y a des cailloux, des mallettes où il y a des engrenages pour de la physique, ou des mallettes avec de l'électricité, avec de quoi pas court-circuiter les élèves, mais leur apprendre les quelques rudiments sur les circuits électriques. Donc, on a comme ça des documents primaires, on a des, je le disais, des scénarios pédagogiques, des manuels scolaires, enfin, on peut décliner, pas à l'infini, mais il y a vraiment une très grande variété de matériaux. Toute une époque, nous avions beaucoup de diapositives, des posters, des images et tout. C'est un petit peu révolu, mais il y a quand même encore pas mal de diversité dans nos centres de documentation. Si on parle ressources électroniques, là j'étais plutôt dans les collections hybrides, et puis de penser ce qu'il existe au niveau physique. Si on regarde au niveau électronique, il y aura la notion de ressources électroniques d'enseignement et d'apprentissage. C'est l'objet, c'est ce que je vais vous expliquer un tout petit peu plus aujourd'hui. Et puis, on peut avoir des périodiques électroniques comme, on ne dit pas tout le monde, mais comme une bonne partie des bibliothèques, ou des documents numérisés. Nos ressources sont devenues souvent audiovisuelles, multimédia, et on va souvent avoir du matériel numérique maintenant, parce que le support physique n'est plus forcément nécessaire, les gens ne se déplacent plus forcément. Donc on va avoir fréquemment du numérique. Ces ressources sont légèrement différentes, dans le sens où, enfin différentes, les ressources classiques, les livres, les manuels classiques, sont un petit peu, pas forcément en voie de disparition, mais il y a d'autres choses qui apparaissent, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu dans ce qui nous était proposé avant, exposé précédemment, il y a une différence dans la manière d'enseigner, il y a des nouvelles manières, des nouvelles approches en pédagogie. Et puis, ces ressources souvent facilitent le partage, la mutualisation, et quand on a des scénarios pédagogiques, quand on a du matériel qui est fourni, dans certains cas, il y a un problème de validation, parce que ce matériel doit être conforme ou pas avec le programme scolaire, conforme ou pas avec les objectifs d'apprentissage, il doit être, alors les centres de documentation par essence ont un matériel très divers, mais on va aussi avoir le matériel, on verra tout à l'heure, il y a une typologie pour les décrire, mais on va aussi avoir du matériel dit prescrit, ou du matériel dit obligatoire. C'est-à-dire le manuel qui permet d'apprendre l'allemand, l'anglais, ou qui va permettre d'apprendre quelque chose. Si je vous parle de ces ressources électroniques d'enseignement et d'apprentissage, un REA, on voit que la définition qui est donnée est assez large, c'est tout contenu numérique disponible en ligne auquel l'enseignant ou l'élève, ou plus généralement toute personne confrontée à un projet pédagogique, c'est une jolie définition, on veut vraiment tout y mettre. D'un autre côté, on n'aimerait pas y mettre, je l'ai mis volontairement bas, on n'aimerait pas y mettre une simple version numérisée, ou un simple PDF d'un document. Il peut arriver qu'une REA soit un document PDF, ou soit un document de ce type-là, mais la volonté, ce n'est pas d'avoir juste le miroir, ou juste la, en guillemets, la photocopie numérique du document dont on a l'habitude. Je vous ai dit, ces ressources peuvent être catégorisées, parce qu'après, dans leur validation, dans leur traitement, dans la manière de traiter le workflow par rapport à ces ressources, il peut y avoir des différences. Puisque je vais commencer plutôt vers le bas, on construit, je vais avoir des ressources générales, j'ai dit tout à l'heure, des ressources primaires, on a un film, on a un livre, on a quelque chose comme ça. Et puis, tout d'un coup, on a quelque chose de plus, qui fait que c'est une ressource pédagogique. Ça veut dire qu'elle va pouvoir être utilisée avec les élèves, et qu'on a déjà une esquisse de scénario pour l'utiliser. Et puis, elle va devenir pédagogique, recommandée, quand on a cette visée pédagogique, on a ce scénario, on a cet usage qui est décrit, mais qui, de plus, est expérimenté, qui peut être validée, où on a un certain nombre de personnes qui vont nous dire, cette ressource-là, je l'ai bien testée, elle va bien pouvoir être utilisée dans telle ou telle partie du cours, elle va bien pouvoir être utilisée pour tel ou tel objectif d'apprentissage. Et puis, comme je le disais précédemment, on a une partie de ces ressources qui sont dites officielles ou prescrites, parce que, simplement, c'est les moyens d'apprentissage, c'est les moyens d'enseignement qui sont prescrits. Donc, l'enseignant devrait, doit utiliser ce matériel pour enseigner. Donc, si je reprends un petit peu mes centres de documentation pédagogique, si je me dis que ces centres de documentation pédagogique doivent évoluer, actuellement, le service est correct, même très bon, nous fournissons du matériel, mais nous sentons bien qu'il va falloir un tout petit peu promouvoir ces ressources d'enseignement électronique, d'enseignement d'apprentissage, qu'il va falloir les mettre à disposition, et je vous dirai un petit peu plus tard ce que ça implique, mettre à disposition ce matériel, ce n'est pas juste un lien, ce n'est pas juste de stocker ça dans un répertoire, mais c'est d'autres choses pour les bibliothécaires. C'est ce qui est dit juste en dessous, c'est que non seulement il faut permettre l'accès à ces ressources, il faut les sélectionner, il faut les mettre en avant, mais les mettre en avant avec des indications pédagogiques, donc pour les bibliothécaires que nous sommes, en tout cas que je suis depuis quelques décennies, c'est dépasser, je dirais un petit peu, le catalogage classique, ce n'est plus uniquement mettre le titre, l'auteur, ce n'est plus uniquement mettre quelques indications techniques, mais c'est bien entrer dans une logique, où il y a une aide, donc avec des métadonnées pédagogiques, donc une aide, des informations que nous allons fournir aux enseignants qui vont les aider à faire leur choix, qui vont les aider à pouvoir utiliser, non seulement ils vont choisir, ils vont pouvoir choisir, mais ils vont pouvoir aussi utiliser au mieux ces ressources. Et souvent, ou en tout cas au départ, l'idée est de se dire que les enseignants ont, vous avez entendu parler du plan d'études romans, le père, donc pour tout l'enseignement obligatoire, pour les 11 ans du parcours que l'enfant va faire dans nos écoles, les 11 degrés Hermos qu'il y a, il y a des objectifs qui existent, ces objectifs font l'objet d'un site qui est en ligne, je le mettrai dans les références que vous pourriez voir, mais il faut se dire que pour que l'enseignant puisse enseigner, puisse couvrir cet objectif, puisse transmettre cet objectif, ou en tout cas faire, comme on a vu tout à l'heure, que l'élève se soit approprié à certaines compétences, il va y avoir besoin de ressources électroniques d'enseignement-apprentissage, peut-être aussi d'autres ressources, mais dans le cas présent, on va avoir besoin de ce type de ressources. Et pour pouvoir mettre ça à sa disposition, il va falloir faire un référencement, qui comme je le disais tout à l'heure, doit dépasser le référencement classique qu'on connaît, une description ISVD ou bibliographique classique, et inclure des métadonnées pédagogiques. Si je me mets au niveau des enseignants, si je me dis qu'est-ce qu'on apporte aux enseignants, quel service est fourni aux enseignants, c'est la deuxième partie importante, la mission traditionnelle d'une bibliothèque, ou d'un centre de documentation, c'est de permettre aux gens de trouver de la documentation, de, je dirais, de s'alimenter avec du matériel documentaire, que ça soit via un portail cantonal, que ça soit via cette plateforme du plan d'études romans, que ça soit via un portail national, on verra pourquoi j'ai mis cette notion-là tout à l'heure, mais disons que nous avons cette mission de fourniture. Et puis, avec ces réas, il y a un autre objectif, qui est d'amener les enseignants. Alors, c'est quelque chose, ce ne sera pas l'objet aujourd'hui de l'entier du discours. On sait que c'est assez difficile, ils ont de la peine à fournir le matériel qu'ils ont, ils ont de la peine à mutualiser, de la peine à partager, mais il y a clairement, dans ce que je vais vous montrer, une volonté de solliciter les enseignants, de solliciter les... Mais déjà, rien que si tous les services de l'enseignement, tout le matériel qui est produit institutionnellement, pour lequel des enseignants ont été payés, rémémérés, a été mis à disposition, on aurait déjà un capital, certes, pas énorme, par rapport aux 15, 20, 30 000 enseignants à Genève, je n'arrive jamais à avoir de chiffres, c'est une quinzaine de milliers d'enseignants à Genève. On devrait avoir tous les jours des documents qui tombent et qui sont là pour être capitalisés. On va en avoir très peu. ayons déjà les documents importants et les documents qui sont émis par les institutions officielles ou qui ont été partagés. Pour ce faire, il y a un projet au niveau national qui s'appelle la Bibliothèque scolaire numérique, d'où tout à l'heure mon petit propos sur le portail national. Le modèle de ce système, c'est de se dire que dans le fond, il y a un catalogue national où il y a des références qui sont, on va appeler des notices, et je vous dirai après sous quel format elles sont. Elles sont une partie, je disais, bibliographique et puis une partie pédagogique. Donc on a un catalogue avec ces données. C'est rien de nouveau pour nous, bibliothécaires, que de les capitaliser. Ça peut se faire par des partenaires, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les institutions, on va avoir la possibilité d'avoir des cantons, d'avoir des institutions qui nous aident à l'alimenter. Et puis après, ce catalogue est disponible pour les différents partenaires, les différents cantons, comme tu disais, ou institutions, est disponible pour interrogation, où on peut avoir des filtres, des critères de sélection qui sont mis en avant pour que le canton de Genève récupère que ce qui peut l'intéresser dans ses ressources. Alors on aura toujours un accès pour la personne qui a envie en allant sur le catalogue national, et elle pourra tout consulter. C'est ce que vous avez sur la... on va dire pour vous, ça fait quoi ? À gauche de l'écran. Donc là, n'importe qui, pas n'importe qui, mais toute personne intéressée pour aller consulter l'entité des notices, du matériel qui est mis à disposition. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on peut très bien aussi avoir des entrées plus spécialisées. Tout à l'heure, je vous ai parlé du plan d'étudement, il y a des objectifs d'apprentissage. L'idée, c'est que pour chaque objectif d'apprentissage, il y ait la possibilité, dans une des colonnes prévues pour les contenus pédagogiques, d'avoir accès via des liens directement aux notices qui sont répertoriées, parce qu'on verra tout à l'heure que dans les indications, les métadonnées pédagogiques, il y a un lien avec le plan d'études. Donc si c'est reconnu comme étant sur l'objectif langue 1, l'objectif 34 de langue 1, qui est le français, on aura dans la case, dans l'objectif d'apprentissage, directement ces notices qui apparaissent. Et donc l'enseignant va pouvoir alimenter son travail, va pouvoir alimenter ses cours, ses leçons, avec ce matériel, à utiliser ce matériel. Vous voyez qu'il faut aller vous connecter, parce qu'à distance comme ça, ce n'est pas très facile de... En tout cas, moi j'ai une très mauvaise vue, mais je suis persuadé qu'il n'y a pas tout le monde dans la salle qui arrive à lire, si encore on peut lire une partie. Mais on voit qu'on a une description, donc c'est quelque chose de relativement classique. Nous faisons une recherche, nous obtenons du matériel documentaire derrière. Ça, c'est l'outil Bibliothèque scolaire numérique, qui est national. Et puis, juste après, je vous montre une autre variante, une autre possibilité de référencement. On utilise la même norme derrière que je vous décrirai après pour le référencement, mais on a une possibilité, au niveau de certains cantons, d'avoir un outil spécifique qui a été développé, qui va permettre, par exemple, à Genève, d'avoir ce qu'on appelle le site des disciplines. Donc, pour chacune des disciplines scolaires, le français, l'allemand, les arts, le dessin, le traume manuel, mais aussi des choses très sérieuses comme la géographie et encore plus l'histoire, nous aurons donc pour chacune de ces disciplines un site disponible pour les enseignants qui sont concernés. Là, on est pour les degrés, il ne faut pas que je dise de bêtises, 9, 10, 11, Armos, donc les anciennes 7, 8, 9 du site d'orientation. L'enseignant d'histoire va avoir son site. Sur ce site, ça nous touche moins aujourd'hui, mais il y aura des indications plus administratives, il va trouver des PV de séance, il va trouver des indications sur des épreuves, sur des tas de choses qui peuvent l'intéresser, mais il va pouvoir cliquer sur ressources pédagogiques et avoir les ressources qui ont été mutualisées ou qui ont été mises à disposition pour son enseignement avec un certain nombre de critères de recherche, avec un certain nombre de possibilités de recherche qui dépassent le titre, l'auteur, la collection, l'éditeur, les dates et les mots-clés classiques que nous connaissons en tant que bibliothécaire. Donc, il y aura une partie de ces données qui seront vraiment de nature pédagogique, des métadonnées vraiment de nature pédagogique. Voilà un petit peu ce que ça donne, une description. Avec, par exemple, comme je disais tout à l'heure qu'il y avait des indications très nettes, il y a un résumé où on va avoir une description, je dirais, assez factuelle de la ressource ou de la manière de l'utiliser. Et puis, une deuxième partie, un deuxième paragraphe qui va dire comment c'est utilisable, quelles sont les conditions pour que ça marche dans une classe, ou comment je vais pouvoir utiliser ce matériel avec les élèves pour, dans le fond, donner vraiment cette dimension pédagogique et d'aide et de partage et de mutualisation. Ce que j'ai un petit peu, dans quelques dias, comme ça, essayé de voir ce qui changeait entre le centre de documentation pédagogique que je connaissais à l'époque de mes études, où j'ai été chercher des fois du matériel, que j'ai connu tout au long de ma carrière de bibliothécaire, et puis après que j'ai découvert en le dirigeant, on avait pendant longtemps un mandat très encyclopédique où il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de données. Je disais tout à l'heure qu'on avait des diapositives, on avait des images, des posters et tout, parce que tout simplement, pendant longtemps, l'enseignant qui voulait montrer un chalet suisse, qui voulait montrer un glacier, qui voulait montrer tel ou tel sommet, et mille autres choses, venait chercher du matériel chez nous, que ce soit des livres, des diapositives, il y avait peu de films, on avait quelques films, il y avait même des films de boucle, enfin il y avait plein de choses, mais on avait cette obligation d'avoir des choses encyclopédiques, d'avoir des matériels encyclopédiques. Et puis depuis quelque temps, l'arrivée d'Internet et autres, on la connaît tous, on s'est tous rendu compte que dans le fond, ces besoins d'informations, ces besoins d'illustration et tout, sont plus forcément, on n'est plus sollicité pour ces besoins-là. On est sollicité vraiment pour l'aspect matériel, pédagogique, scénario pédagogique, ce qu'on va pouvoir utiliser avec des élèves, ce qui nous permet d'avoir des idées, des exercices, des manières différentes de travailler. Donc on a, je dirais, une relativement grande restriction, pas du nombre de documents forcément, mais du champ dans les politiques d'acquisition. Par contre, on va devoir être beaucoup plus, c'est ce que je mets ici, on va être beaucoup plus sollicité comme médiateur numérique, culturel, tout ce que vous avez envie, parce qu'on va devoir rapporter un plus à ces documents. On va devoir, dans le choix, dans la manière d'aller les chercher, travailler différemment, mettre en relation les gens et tout, faciliter la mutualisation, faciliter le partage. Sachant que souvent, quand on a affaire à des documents numériques, le disque comme ça, il ne vous dit rien. Juste pour dire ce qui change, ce dont on doit tenir compte dans nos manières de travailler ou dans l'approche qu'on a, si vous prenez un disque, vous n'arrivez pas à savoir de quoi il parle, est-ce que c'est des images d'histoire, un texte, un film, qu'est-ce que c'est sur ce disque, il n'y a aucune idée. Donc, j'ai fait le parallèle tout bêtement, en me disant, quand on va acheter une cassette vidéo, un film, un DVD, maintenant, on a une couverture, on a une jaquette. D'accord, le livre, vous le prenez, dans les quelques secondes, vous avez une idée de ce qu'il contient. Vous avez une idée du niveau, du discours qu'il y a dans ce livre. Est-ce que je vais avoir un livre pour enfants ? On voit tout de suite que c'est un livre pour enfants. Est-ce que c'est une collection universitaire ? C'est les collections de les PFL et autres ? C'est un livre, un documentaire ? C'est un roman ? C'est quelque chose qui est quasiment instinctif, qu'on peut tout de suite, je dirais, auquel on a accès visuellement, rapidement. Avec les documents numériques, c'est, comme je le montre là, c'est un disque, on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Et un fichier, c'est encore pire. Tous les jours, on va chercher la dernière version du document, de la lettre, du rapport qu'on a fait. Si on n'a pas été très sage, puis qu'on n'a pas mis un titre très correct et qu'on n'a pas été très rigoureux dans la manière de nommer les fichiers, de les classer dans des sous-dossiers et tout, on a de la peine à les trouver. On a besoin de métadonnées. On a besoin d'avoir des indications qui vont nous permettre de le choisir, de le sélectionner, de le trouver. Alors, c'est vrai qu'on avait, et dans des grandes bibliothèques, on a cette même problématique, parce que quand on a quelques dizaines de milliers de livres, 40 ou 50 000 livres au CRDP à Genève, il va falloir aussi avoir des classements, il va falloir aussi avoir des catalogues pour s'y retrouver, parce que même si, dans la seconde, on sait que c'est un livre d'histoire ou que c'est un livre de maths, il va falloir quand même trouver des moyens pour repérer les livres et pour sélectionner. Mais là, même s'il n'y avait que 10 disques, on ne saura pas ce que c'est. Donc ça, ça change pour nous. Ensuite, ce qui m'a frappé dans les premières informations que j'avais sur cette soirée, et puis ce que j'ai constaté au niveau, en guillemets, je ne vois, dans ce qui se passe tous les jours, c'est qu'il y a une multiplicité des endroits, il y a une multiplicité des supports. On est, c'est une évidence, mais on est confronté à des documents qui vont partout, qui viennent de partout, qui sont sur des supports différents, qui sont avec des, qui ont besoin de logiciels différents pour être lus, pour être consultés. Je ne dis pas que le bon temps du livre, où c'était facile, où il était rangé, et on savait qu'on l'ouvrait et comment il fonctionnait. On a déjà été perturbé par les mangas qu'il fallait lire à l'envers, et puis il y a des tas de choses comme ça qui changent. mais globalement, cet aspect de multiplicité des systèmes informatiques, des multitudes de sites de discipline, de sites d'école, etc., fait que dans le fond, il y a des choses, des ressources d'enseignement et d'apprentissage, je dis des choses, mais on va être plus clair, des ressources et tout qui sont dispersées, qui sont déposées, et qui sont déjà aujourd'hui en ligne. Peut-être que la différence, il y a une vingtaine d'années, c'est que les profs avaient leur stencil, avaient leur matériel, avaient les classeurs, c'était à la maison, chez eux. Maintenant, ce matériel, il existe, il est déposé souvent quelque part, mais on ne capitalise pas sur ce matériel, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on peut le trouver à tel ou tel endroit, il faut connaître le chemin, il faut connaître le site, il faut savoir qu'il y a une page spécifique qui va nous intéresser où on aura accès à ces documents. Et l'idée, avec cette bibliothèque scolaire numérique, avec ce système, c'est de bien pouvoir capitaliser sur le référencement, donc capitaliser sur le contenu puisqu'on va pouvoir le retrouver et le repérer. D'accord ? Et c'est bien là le modèle que je montre. Alors certes, le catalogage au milieu du référencement, c'est celui que je connaissais il y a 35 ans comme élève bibliothécaire, c'est plus forcément celui-ci, mais il nous parle quand même, ces petites fiches, cette matière de fer, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est important de se dire que ce cœur du métier est le nôtre, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois comme bibliothécaire, que nous avons des informaticiens pour nous aider à stocker le matériel, c'est-à-dire que ces documents, ils vont être stockés quelque part, il faut trouver des solutions pour qu'ils soient stockés d'une manière pérenne, qu'on y ait accès pendant de nombreuses années, mais il est déposé quelque part, et puis temporairement, entre guillemets, il est affiché. Je fais une requête dans un moteur de recherche, dans un catalogue de bibliothèques, où un site de discipline, une autre, le met en avant. Ben voilà, j'appellerais ça la vitrine, c'est-à-dire que le document, on a envie de le mettre en évidence, on a envie de le montrer. Mais si on a bien capitalisé au milieu avec un référencement correct, on va pouvoir, et qu'on a bien garanti qu'il y a un stockage pérenne, on va pouvoir dans 10 ans imaginer avoir une autre présentation, une autre manière de la mettre en évidence. Chaque fois que je vais, tout bêtement, chaque fois que je vais faire ma requête sur la thématique, ben s'il y a des nouveaux documents, ils vont venir. S'il y a des documents qui sont obsolètes, qui sont éliminés, ils ne vont plus apparaître. Donc on a, avec ce référencement au milieu, pas la solution, mais une garantie quand même, même si c'est des documents, on est d'accord, qui ne sont pas forcément, ces documents, ces ressources électroniques d'enseignement et d'apprentissage ne seront pas conservées pendant 50 ans, mais au moins, si elles sont gardées 5-10 ans, on aura la garantie de pouvoir les récupérer et de les réutiliser. Et on a la garantie aussi, si on a un référencement correct au milieu, de pouvoir les mettre en évidence sur un portail national, sur un portail cantonal, sur le plan d'études, etc. Je n'ai pas fait de mention tout à l'heure, mais la bibliothèque scolaire numérique a pour objectif de mettre des documents en ligne qui sont, en guillemets, dont les droits sont réglés, puisqu'on aura là un accès au public, alors que le site de discipline que je vous ai montré, il peut fonctionner avec l'exception pédagogique, puisqu'on va le réserver et les profs de maths vont pouvoir s'y connecter, mais les parents ne vont pas pouvoir ou les élèves ne vont pas pouvoir. Pour le moment, on est quand même dans un dispositif qui est plus enseignant. Ça ne veut pas dire que demain ou après-demain, on ne pensera pas aux élèves parce qu'on y pense déjà, mais pour le moment, l'objectif est déjà au moins de fournir quelque chose aux enseignants. Ils le réutiliseront avec leurs élèves, mais il y aura encore ce médiateur de l'enseignant à mettre. Pour ce référencement, on utilise le Learning Object Métadonnées, qui est un dérivé du Dumblinker avec une version suisse, c'est pour ça que ça s'appelle l'Homme.ch. Et puis, vous avez, quand vous pourrez afficher à la maison ou à votre bureau, plutôt, j'imagine, le schéma, vous verrez que c'est assez complexe et puis, comment ces données sont organisées et quelles données il y a. Et c'est juste vous dire qu'il y a un modèle. L'important, c'est que, dans le fond, tous les systèmes utilisent le même format. On le sait bien, au niveau des bibliothèques, si on a des données en Unimark, en Mark, en Mark 21 et autres, on a des soucis. On se dit, mais on est tous bibliothécaires, on a tous été formés quasiment à la même chose, on a tous la même conscience professionnelle, puis on arrive à avoir des notices différentes. Nos systèmes, en plus, génèrent des notices différentes. Alors, je ne dis pas que là, on a la solution miracle et qu'on a tout résolu, mais on essaye quand même, en ayant un LOMCH, de ne pas avoir le LOMVD, le LOMGA, le LOMFR et compagnie. On veut bien, le LOMFR, il est français, mais à Fribourg, ou VS pour le Valais. On essaye bien d'avoir un système et en plus, qui fonctionne avec les collègues allemandiques. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quand je décris une ressource, là, vous allez avoir quelques diens qui vont se succéder, quand je décris une ressource, eh bien, il y a des choses qui sont dites informations générales. Là, on est vraiment dans ce qu'on a l'habitude de faire comme bibliothécaire. On a ensuite la possibilité de mettre les contributeurs, donc les personnes qui ont fait les notices. Ça paraît tout bête, mais comme ça, on a aussi la possibilité de mettre l'institution qui a mis la notice en ligne. Et c'est vrai que si c'est une bibliothèque qui met une ressource en ligne ou qui propose une ressource, on sent bien que ce n'est pas la même validité ou ce n'est pas la même démarche que si c'est un service de l'enseignement ou si c'est une autorité scolaire. On a ensuite des choses très classiques qui sont des mots-clés, mais on est plus dans du vocabulaire libre, même s'il est semi-contrôlé, on va dire, parce qu'on va les voir de temps en temps pour ne pas que ça dérive. Mais ce n'est pas avec des thésaurus, ce n'est pas avec des choses trop complexes. Et puis, on a tout ce qui est information pédagogique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire à quel type d'élèves il y a des problèmes d'âge, mais il y a des problèmes de quel cycle de formation c'est. Si je reprends l'image, parce que... j'ai le type de ressources, j'ai les publics cibles, j'ai des notions sur la granularité, c'est-à-dire est-ce que c'est une ressource qui est pour une leçon, deux leçons, juste un passage, quelques minutes, est-ce que c'est un cours complet ? Il y a comme ça plein d'informations que vous pourrez découvrir en regardant plus en détail les notices qui nous permettent dans le fond d'écrire, comme je le disais tout à l'heure, de donner des infos pour pouvoir choisir, sélectionner. Alors il y a des choses, je vais mettre un objectif d'apprentissage ou je vais mettre un mot-clé, je vais mettre, pas souvent un auteur, mais je vais peut-être mettre un titre, c'est les manières classiques qu'on a de retrouver le document, et puis après, j'ai un certain nombre d'informations, comme je disais tout à l'heure, qui sont ce que je... ce n'est pas ce que je retrouve sur ma jaquette de DVD, mais c'est par analogie ce qu'on va pouvoir trouver sur la jaquette de DVD qui vont permettre aux enseignants de mieux choisir, de mieux sélectionner les ressources qu'ils utilisent. On a, ce qui est très important, la possibilité de mettre cette ressource en lien avec un plan d'études, en lien avec des sous, enfin des objectifs, en descendant dans le plan d'études, on va un petit peu plus bas dans le plan d'études et on peut mettre en lien avec quelques détails. on va mettre des notions sur le droit d'auteur, donc si vraiment la ressource était protégée ou pas protégée, on peut le dire, et puis quelque chose qui est peu utilisé, en tout cas pour le moment qu'on imagine peu utilisé, on pourrait mettre des notices en relation les unes avec les autres parce qu'on pourrait décider d'avoir un portail et puis avoir des sous-ressources, etc., qui sont décrites. Le système Genovois, je vous montrais juste la manière de cataloguer et de sélectionner est assez similaire puisqu'on est sur le même format. Ce qui implique, et c'est un petit peu la conclusion, donc rassurez-vous, pour l'apéro, c'est tout bientôt, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, un enseignant, un responsable de discipline, un service de l'enseignement va proposer une ressource, mais ça peut aussi être un bibliothécaire, ça peut être quelqu'un qui l'a repérée, qui soit créateur de la ressource ou qu'il ait vu qu'elle était intéressée, et puis il va la mettre dans le workflow, c'est-à-dire qu'il va commencer par la mettre dans le système et puis c'est là que ça devient plus complexe que ce qu'on a l'habitude dans le sens où on va avoir la nécessité d'avoir d'autres intervenants que ceux auxquels on est habitué, parce que pour nous, bibliothécaires, on commence une notice, on la rédige, on la met, de temps en temps, il y a un relecteur, mais globalement, c'est vraiment pour éliminer les fautes d'orthographe ou les grosses bêtises qu'on a faites, mais rarement, la personne reprend le livre, fait le travail. Là, avec ces ressources, puisqu'on a de la nécessité d'avoir des données pédagogiques, on a la nécessité d'avoir des données plutôt de notre sort, puisqu'au niveau des bibliothécaires, ils vont avoir une grande rigueur dans les mots-clés, ils vont avoir une rigueur dans la manière de mettre les titres, de formater les choses et tout. On va avoir plusieurs intervenants et une validation de ces ressources, ou en tout cas, si ce n'est pas une validation, pas dans le sens est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne, mais sur la, on va dire, une validation de la notice par plusieurs personnes, ou en tout cas, des contributions de plusieurs personnes sur ces notices, avant de pouvoir l'afficher. et puis, pour se dire qu'à un moment donné, nous pourrions, nous pouvons rentrer dans une notion Web 2, on pourrait commencer à imaginer, j'ai un collègue qui vient plutôt, qui développe le système Genovoin, qui vient plutôt du monde des entreprises et autres, et puis qui verrait bien qu'on commence à mettre des petites étoiles, est-ce qu'elle m'a plu, est-ce qu'elle est intéressante, est-ce qu'elle est bien, de mettre des commentaires, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Pour le moment, le Web 2, il est, je dirais, très conservateur, dans le sens où les gens qui auraient envie de mettre des mentions, des commentaires sur ces ressources, c'est plutôt, entre guillemets, les autorités pour dire si elle est valable ou pas valable, si elle correspond ou pas au père, si vraiment elle est père compatible, comme on dit, si elle correspond aux moyens d'enseignement romans, ce sont les mères, donc on a comme ça des proximités dans les termes, mais on peut très bien imaginer avec ces systèmes, dans le fond, aller plus loin que la seule description, et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est vraiment important de comprendre, ou en tout cas de, pardon, si je le mets dans l'autre sens, ça marche bien, donc je vais avoir fini, ce qui est important de ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que dans le fond, en tant que professionnel de la documentation, en tant que bibliothécaire et tout, en tout cas pour ce qui est Réa, nous ne pouvons plus nous contenter d'une simple description bibliographique telle qu'on la connaissait. Je ne suis pas en train de faire la mort du système de catalogage classique, des fichiers classiques, je dis juste que, en tout cas pour ces Réa, il y a une absolue nécessité, et je pense que dans d'autres professions, il y a la même chose, on peut imaginer qu'en médecine ou que dans d'autres métiers, on ait la nécessité d'avoir des compléments qui permettent de donner, pas des avis, mais des informations complémentaires sur le contenu et sur l'usage qu'on va faire ou qu'on peut faire de ces ressources. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.